Le métier de menuisier poseur, notamment chez Coterreno, on pose tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est ouverture-fermeture, tous les volets, toutes les fenêtres, les portails, les clôtures, et également on fait de l'isolation en plus, faisant que de la rénovation, on touche toutes les catégories socioprofessionnelles, donc on change de client tous les jours, qui nous amène de l'échange, qui nous amène de la découverte de leur maison. On travaille au sein de leur intérieur, donc que pour faire de l'amélioration de leur maison. Donc ça c'est aussi un aspect qui est positif, parce que quand on vient chez eux et quand on repart, il y a eu du changement. Et on leur amène du confort, on leur amène du confort visuel, on leur amène du confort d'isolation, mais quand on repart, il y a toujours du changement, et ils voient une différence. Ça c'est intéressant dans le métier, parce qu'on voit notre travail. Quelles sont les aptitudes requises pour faire votre métier ? On va dire qu'il faut savoir à peu près tout faire, parce qu'on a un métier où on touche à tout, on fait un peu de maçonnerie, on fait de l'électricité, on travaille dans des intérieurs qui sont déjà propres et qui sont terminés, donc il faut savoir travailler proprement, prendre soin de l'intérieur, protéger, faire attention à ne pas abîmer, et avoir des aptitudes d'adaptation à l'existant. Parce qu'on travaille chez des gens, il n'y a pas une maison qui a été construite de la même façon, il n'y a pas une menuiserie qui est pareille qu'une autre, donc il faut tout le temps s'adapter et trouver les solutions pour faire une réalisation au plus propre possible. Au niveau cursus scolaire, que faut-il faire ? On peut faire un CAP de poseur aujourd'hui. Alors on a un métier qui est un peu spécial, parce qu'on pose du matériel qui vient de tout domaine, c'est-à-dire qu'on peut faire des volets battants, des volets roulants, des portails de clôture, des pergolas, des portails de garage, un peu de maçonnerie, un peu... Il faut être assez polyvalent, donc le cursus scolaire, il y a un CAP de poseur, mais il y a beaucoup après d'expérience qui se fait sur le terrain, parce qu'on apprend beaucoup tous les jours de l'existant en fait, pour s'adapter. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir à votre métier ? Avant d'avoir fait tout le tour d'une maison, on a toujours à faire, et après il y a l'évolution aussi, fait que par exemple les fenêtres évoluent toujours, sont toujours de plus en plus isolantes, et qu'il y a une rotation qui se fait sur le fait que des fenêtres qui ont 20 ans aujourd'hui vont commencer à être changées, et du coup il y aura toujours une rotation en fonction des performances, en fonction des goûts, aujourd'hui les personnes ont des fenêtres PVC blancs, demain elles voudront de la couleur sur leur maison, donc on mettra de l'aluminium, donc il y aura toujours de l'évolution, et qui nous amènera toujours du métier. Aujourd'hui on n'a pas à se plaindre, on a beaucoup de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada